Vous savez, quand on était jeunes et immatures, on se sentait fort quand on faisait tout pour les gens. Souvent, on t'appelle même pas à l'aide, tu couves. Tu viens, oh, premier, il faut qu'on aide celui-ci, celle-là. Dès qu'il y a un ami qui a un problème, tu couves, tu viens. Puis on était émotifs, qu'on passe de bien une situation qui fait, oh, ça fait pitié. On était investis gratuitement dans les choses qui ne nous ont pas fait avancer du tout. Tu te rappelles, non ? Tu ne courais pas tout. Quand quelqu'un a besoin d'argent, tu en es toujours même, tu t'endettes pour pouvoir aider les gens. Quand quelqu'un a besoin de conseils, tu t'as sois, tu vas lui parler jusqu'à... Quand quelqu'un a besoin de temps, tu prends le temps, tu lui expliques. Quand quelqu'un a besoin d'être poussé dans son business, tu es toujours présent, tu fais tout. Tu es tout le temps présent pour les autres et pour tout le monde. Mais à la fin, tu te rends compte qu'en fait, il y a des gens qui n'ont pas besoin qu'on les aide. Il y a des gens, on ne doit même pas les sauver d'eux-mêmes parce qu'ils ont choisi le chemin dans lequel ils sont. Vous savez, il y a des gens qui crient à l'aide, c'est juste des simulateurs. Ils ne sont pas en danger du tout. Mais tu ne peux pas sauver une personne d'un danger dans la situation où elle ne se sent même pas en danger. Il y a des gens comme ça, des bouffeurs de temps, des empêcheurs de tourner en rond, des gens qui vont te fatiguer même gratuitement pour rien. Tu ne vas pas aller jusqu'à la même situation et puis ils n'avancent pas. En fait, il y a des gens qui ont choisi leur vie. Ils ont choisi leur destination. Toi, tu penses qu'en parlant, tu vas permettre qu'ils puissent changer les trajectoires. Non ! Ce dont ils ont besoin, ce n'est pas quelqu'un qui a l'air montré le bon chemin. Ils ont besoin d'escale, une escale émotive dans laquelle ils vont s'assurer, ils vont t'expliquer. Et puis tu vas avoir compassion. Il y a des gens qui aiment être au centre des attentions. Il y a des gens qui aiment qu'on les écoute. Il y a des gens qui aiment faire pitié. Ils se sentent vivants quand c'est comme ça. Il y a des gens qui aiment voir les gens au bout d'eux, les gens préoccupés par la situation. Ils adorent ça parce qu'ils manquent de confiance en eux et ils n'ont pas de profondeur. Et si vous tombez sur ce genre de manipulateur, la veille de la sortie de l'obéille, ce n'est pas demain. Vous allez souffrir jusqu'à la fin. Vous allez vous sentir utilisé pour rien. Je te rappelle de cette copine-là qui prétend souffrir avec cet homme. Elle peut t'expliquer tout un chapelet de maltraitance qu'elle subit. Toi, quand c'est comme ça, tu es révolté, tu ne dors pas la nuit. Tu expliques ma touche et vie. Mais comment il peut la traiter comme ça ? Et très souvent, les hommes sont très placés, très calmes dans ce genre de situation parce qu'ils connaissent que ce n'est pas toute la vérité qui est dite. Et à la fin, tu te rends compte que tu as parlé, tu as parlé, tu as fait des efforts, tu as consolé, tu as cherché son palable, tu as haï le gars. Mais elle est la même personne. En fait, elle n'a jamais voulu quitter là. Tout ce qu'elle veut, elle veut la compassion d'une copine. Elle veut causer sa copine. Elle veut qu'on parle d'elle. Elle veut être au centre de l'attention de la copine. Elle veut se sentir vivante quand c'est comme ça. Il y a ce parent-là qui vient te voir vraiment prête-moi de l'argent. Donne-moi de l'argent. Et un matin, il te dit non, il faut que jette ses parents à sortir de cette situation de précarité. Tu en fais une mission. Et tu investis sur lui, sur un projet qui est censé développer. À la fin, le même gars, il devient autre chose dans ta main. Et il revient à la même situation dans laquelle il était par le passé. Parce qu'en fait, c'est cette situation de vie-là qu'il a choisie. Sachez qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Il y a des gens là. C'est peine perdue. C'est une cause perdue. C'est triste de le dire, mais il y a des gens qui ont choisi la vie qu'ils mènent. C'est un choix assumé. C'est vous qui n'avez pas encore compris ça. Bavarder, 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 soutenir les gens, c'est bien. Mais évaluer qui mérite d'être soutenu et qui ne mérite pas d'être soutenu. On a fait des efforts pour beaucoup de personnes. Et puis après, on est triste de voir que ces mêmes personnes sont restées au même niveau. Souvent qu'on t'appelle, on t'appelle. Là, toi, tu sens fort. En tant que tu es utilisé. Arrêtez d'être le guignol. Arrêtez d'être le pantin. Arrêtez d'être le paillançon des autres. Occupez-vous de votre vie. Si vous devez mettre quelqu'un en priorité de nos jours, mettez-vous d'abord en priorité. Si ce que la personne vous demande, c'est un sacrifice qui est trop élevé, apprenez à dire non aux gens. Coupez avec ces personnes. Quand le téléphone sonne, que vous voyez leur numéro, ne décrochez pas. A bloquer les... Ces personnes sont dangereuses pour votre paix intérieure et pour votre épanouissement social et mental et intellectuel. Ce sont des dangers. Vous savez, forcément, je suis en train de parler là. Regardez bien, vous savez qu'il y a deux, trois personnes qui sont comme ça. Ils ne veulent pas changer. Et arrêtez d'endosser la tauge du sauveur, la tauge de celle-là qui va aider les gens à avancer à réussir. Non, il y a des gens là. Détectez au fond de ceux qui en ont réellement besoin. Moi, je me dis, la plus belle des erreurs, ce sont les erreurs coûte. Une erreur qui se prolonge dans le temps n'est plus une erreur, c'est un choix de vie. Laissez les gens choisir la vie qu'ils veulent choisir et qu'ils continuent leur chemin. À la fin, là, c'est leur vie. Chacun a une destinée sur la terre. C'est-à-dire, on est ensemble, mais chacun a son chemin qu'il a décidé de suivre. Donc, c'était la vidéo du jour. Parce que je vois beaucoup de personnes se plaindre. Ah, les relations d'aujourd'hui. Non, c'est toi qui t'investis à un certain niveau qu'il ne fallait pas. Ce ne sont pas les gens là qui sont mauvais, c'est toi qui es naïf. Et c'est toi qui es naïve. Parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas appris à catégoriser les gens dans ta vie. Il y a des gens pour qui, là, il ne faut pas te fatiguer du tout. Observe-les. Tu vas comprendre les choix de vie qu'ils ont fait. Et il y a des gens qui méritent qu'on fasse des efforts pour eux. Il y a des gens qu'il faut soutenir. Il y a des signes quand tu vois une personne qui veut réussir, qui veut avancer. Il faut les pousser. Mais il y a des gens. Tu as fait une fois, deux fois, trois fois. Il faut les décharger. Tu vas les déposer là. Et puis tu vas prendre une maison cheval. D'accord ? Donc, c'était vraiment le conseil des choses. Chose à retenir, c'est que tu n'es pas né pour sauver tout le monde. Il y a des gens là. On ne peut pas les sauver. Parce qu'ils ont choisi la vie qu'ils veulent mener. Garde ta salive pour toi. Garde tes efforts pour toi. Si c'est chaud, couche-toi, dors. Le repo va te faire du bien. Ne te promenez partout, partout, comme une ONG en train de sauver tout le monde. Et c'est toi qui n'as pas.